Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est lundi, nouvelle semaine et on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de commencer, on a passé les 900 000 abonnés à cette chaîne YouTube, donc merci beaucoup pour votre confiance et pour votre soutien. Pour votre information, le format d'actu du jour qu'on fait aujourd'hui du lundi au vendredi, on le continue cette semaine, il fera une pause ensuite en août, probablement pour 2 ou 3 semaines, on est en train de voir les détails en ce moment, et puis le format d'actu du jour après reviendra fin août, donc pas d'inquiétude de ce point de vue là. Du coup, les premières semaines d'août, le rythme sera un peu moins important, mais il y aura quand même les formats d'actu de la semaine qu'on continue à faire chaque dimanche matin. Et puis au-delà de ça, on a prévu d'autres vidéos spéciales, bref, il y aura quand même 2 vidéos par semaine au moins sur cette période. Et on commence en France avec le Premier ministre Jean Castex qui a annoncé la mise en place d'une amende de 200 euros pour les consommateurs de cannabis. Jusqu'à aujourd'hui, si une personne se faisait arrêter en possession de stupéfiants, comme le cannabis ou la cocaïne par exemple, elle risquait jusqu'à 3500 euros d'amende et un an d'emprisonnement. Mais le truc, vous l'imaginez, c'est que dans les faits, ces sanctions étaient rarement appliquées parce que les procédures administratives étaient trop lourdes. Du coup, avec cette nouvelle amende, si quelqu'un est arrêté en possession de moins de 100 grammes de cannabis ou encore 10 grammes de cocaïne par exemple, eh bien il doit directement payer 200 euros. Et si la personne en possède davantage, eh bien c'est probablement les peines plus lourdes qui sont appliquées. Concrètement, si l'amende est réglée dans les 15 jours, elle ne sera que de 150 euros, mais au contraire, si la personne tarde à payer, l'amende peut monter jusqu'à 450 euros. Ce nouveau système d'amende est déjà testé depuis peu dans plusieurs villes en France, mais il est très loin de faire l'unanimité. En fait, l'objectif de cette loi est en partie de limiter le passage au tribunal pour aller plus vite et faire en sorte que la police se concentre sur la lutte contre le trafic. Par contre, c'est assez intéressant et important de noter que les mineurs ne sont pas concernés par cette amende, si bien que certains pensent que cette amende va renforcer le rôle des mineurs dans le trafic de drogue. En effet, les mineurs sont souvent recrutés par les trafiquants pour des rôles stratégiques, justement parce qu'ils risquent beaucoup moins qu'un adulte. Vous l'aurez compris, certaines associations de prévention dénoncent donc une mesure qui va renforcer le rôle des mineurs dans le commerce illégal. Mais plus largement, vous l'imaginez, cette amende est critiquée par certains car elle est considérée comme un retour en arrière dans le débat sur les drogues en France. C'est le cas notamment des défenseurs de la légalisation du cannabis pour qui rendre le cannabis légal permettrait de faire de la prévention et d'encadrer l'usage du cannabis plutôt que de le sanctionner et d'encourager du coup un trafic illégal. Bien noté au passage que la France a la plus grande proportion de consommateurs de cannabis en Europe et on compte même près de 700 000 consommateurs quotidiens. Bref, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et au passage, vous le savez peut-être, mais j'ai fait un reportage il y a quelques mois à Montréal où le cannabis est légal et donc là-bas j'ai visité notamment une usine de production de cannabis. Si c'est un reportage qui vous intéresse, une petite fiche apparaît en haut à droite et je vous mets le lien directement en description. On continue rapidement avec la suite du gouvernement qui a enfin été annoncée avec la nomination de ce que l'on appelle les secrétaires d'État. Déjà pour commencer, c'est quoi un secrétaire d'État ? En fait, c'est un membre du gouvernement qui est rattaché à un ministère et qui va s'occuper d'un secteur ou d'un domaine en particulier. Par exemple, on a actuellement en France un secrétaire d'État chargé du numérique, Cédric O. Il est rattaché au ministère de l'économie, des finances et de la relance, donc le ministère de Bruno Le Maire. En gros, pour faire simple, hiérarchiquement, les secrétaires d'État sont en dessous des ministres mais ils font bien partie du gouvernement. Du coup, hier, on a appris le maintien de certains secrétaires d'État. C'est le cas donc par exemple de Cédric O au secrétaire d'État au numérique qui a notamment lancé l'application StopCovid. Mais en revanche, il y a eu des départs comme par exemple Brune Poirson qui était à la transition écologique jusqu'ici. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails mais ça me semblait intéressant de parler de ce rôle de secrétaire d'État et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Troisième sujet en France, on va parler d'environnement et je voulais revenir avec vous sur les premières mesures annoncées par le gouvernement suite notamment à la Convention Citoyenne pour le Climat. Déjà, il y a deux mesures concrètes que le gouvernement va mettre en œuvre par un décret c'est-à-dire donc une décision qui vient directement du président de la République et qui n'a pas besoin d'être votée au Parlement. La première mesure qui a été annoncée aujourd'hui, c'est la lutte contre les passoires thermiques c'est-à-dire des logements mal isolés qui consomment trop d'énergie et qui donc ne sont pas du tout écologiques. En gros, le gouvernement a annoncé qu'à partir de 2023, les locataires de ces logements pourront exiger du propriétaire qu'ils fassent des travaux sinon ils pourraient être contraints à ne plus louer son bien. La deuxième mesure qui a été annoncée rapidement, c'est la création de deux parcs naturels régionaux dans le Vaucluse et dans la Somme ainsi qu'une réserve naturelle nationale en Alsace. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais l'objectif c'est qu'à terme, 30% du territoire français soit des aires protégées c'est-à-dire donc des lieux où une attention très importante est faite à la protection de l'environnement ou encore à la biodiversité. Mais au-delà de ces décrets qui vont être mis en place assez rapidement, le gouvernement a aussi annoncé des mesures qui verront le jour dans les prochains mois en passant par le Parlement. Par exemple, dans les mois à venir, dès que la loi est votée, les terrasses chauffées seront interdites pour les bars et les restaurants partout en France. Même chose pour la climatisation des espaces extérieurs. C'était l'une des mesures phares proposées par la Convention citoyenne. Voilà donc pour les mesures principales qui ont été annoncées par le gouvernement aujourd'hui. En description, je vous mets des liens pour en savoir plus. Et puis évidemment, on vous tient au courant de l'avancée dans tout ça. On passe à un dernier sujet en France qui concerne Adama Traoré, mort en 2016 à Beaumont-sur-Oise après une arrestation par des gendarmes. En décembre 2015, et pour quelques mois, Adama Traoré est en prison suite à divers délits. Or, un jeune homme qui partageait la cellule d'Adama Traoré entre fin 2015 et début 2016 l'accuse de l'avoir violé à plusieurs reprises avec des fellations contraintes. Sa mère a porté plainte en son nom en mai 2016, mais deux mois plus tard, alors que l'enquête n'avait même pas encore commencé, Adama Traoré meurt suite à une course-poursuite avec les gendarmes. Automatiquement, son décès annule une potentielle enquête sur lui. L'année suivante, alors que le jeune homme qui accusait Adama Traoré est sorti de prison, il est agressé par l'un des frères d'Adama Traoré, Yacouba. À ce moment-là, le jeune homme finit avec 7 jours d'incapacité totale de travail. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant ? En fait, le magazine Le Point a révélé vendredi que le jeune homme avait obtenu en mars 2020 une indemnité de 28 793 euros de la part de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. En gros, c'est une institution autonome qui est chargée de déterminer le montant de compensation financière pour les victimes d'infractions pénales, donc là en l'occurrence de viols, et ce, même s'il n'y a pas du tout eu de décision de justice qui dit qu'Adama Traoré est coupable. En fait, ce montant, cette indemnisation pour le jeune homme qui accuse Adama Traoré, elle couvre à la fois les accusations de viols, mais également son passage à tabac en 2017 par le frère d'Adama. Or, de son côté, la famille d'Adama Traoré, et notamment Assa Traoré, conteste cette décision de la commission, car pour eux, c'est comme si l'institution décidait à la place des juges qu'Adama Traoré était coupable, alors qu'il n'y a pas eu de réelle enquête. En tout cas, l'avocat de la famille Traoré envisage de poursuivre la commission pour, je cite, « atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne décédée ». Bref, on vous tient au courant des suites de ce sujet, mais aussi, évidemment, des suites de l'enquête concernant la mort d'Adama Traoré dans les jours à venir sur la chaîne. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et aujourd'hui, on part aux États-Unis, puisqu'on est à 100 jours de l'élection présidentielle américaine, qui aura donc lieu le 3 novembre prochain. Pour rappel, il y a deux candidats principaux qui sont très largement en avance dans les sondages. D'un côté, il y a l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui représente le parti républicain, et puis de l'autre côté, on a le candidat démocrate Joe Biden, qui était, par le passé, notamment, le vice-président de Barack Obama. Alors, à 100 jours de l'élection, Joe Biden a l'air de devancer son adversaire dans la plupart des sondages. Il a en moyenne 10 points de plus que Donald Trump, y compris dans des États clés comme la Floride, où Donald Trump était arrivé en tête en 2016. Il y a noté, au passage, pour ceux qui se demandent, que Kanye West, qui est inclus dans certains sondages, eh bien, il est crédité d'une infime minorité des voix, et donc le réel duel dans cette élection présidentielle, c'est bien Joe Biden et Donald Trump. En tout cas, cette avance de Joe Biden, ça n'a pas l'air d'impressionner le président, qui a déclaré sur Twitter qu'il faisait confiance, je cite, « à la majorité silencieuse pour gagner l'élection ». En gros, selon lui, les sondages ne sont pas fiables, puisqu'il y a plein d'Américains qui vont voter pour lui, mais simplement, ces Américains-là n'osent pas le dire quand on leur demande dans le cadre d'un sondage. Enfin, c'est important de noter que les sondages sont intéressants, mais ils ne disent pas tout, puisque le fonctionnement de la présidentielle américaine est bien différent du fonctionnement de la présidentielle en France, il y a un système de grands électeurs, etc., etc. Bref, je n'entre pas dans les détails, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler en détail dans les semaines à venir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à 100 jours du scrutin, cette campagne présidentielle sera totalement inédite, puisque Joe Biden a déclaré qu'il ne ferait aucun meeting à cause de la crise sanitaire, et Donald Trump devrait probablement lui aussi les limiter, donc on vous tient au courant dans les jours à venir. Avant le débat, comme chaque jour, on passe à la note positive, et aujourd'hui, je voulais vous parler d'une bonne nouvelle pour l'Europe. Sur les six premiers mois de 2020, les Européens ont produit plus d'électricité d'origine renouvelable, donc éolienne ou solaire, par exemple, que d'électricité issue de combustibles fossiles comme le pétrole ou encore le charbon. De manière générale, les énergies renouvelables ont augmenté de 11% sur la période, notamment grâce à de nouvelles installations éoliennes et solaires, mais aussi grâce à de bonnes conditions climatiques. Bref, même si l'éolien ou encore le solaire ne sont pas parfaits non plus, ça reste bien mieux que le charbon ou alors d'autres énergies fossiles polluantes. Autrement dit, c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, et si ça vous intéresse, je vous mets des liens directement en description. Vendredi, je vous ai demandé si le gouvernement prenait suffisamment de mesures pour lutter contre la propagation du virus. Vous avez été plus de 130 000 à voter, et comme vous le voyez à l'écran, vous êtes assez partagés. Le débat du jour, quant à lui, c'est le suivant, êtes-vous favorable à l'amende de 200€ en cas de consommation de drogue, et notamment de cannabis, que veut mettre en place le gouvernement ? Comme d'habitude, pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne HugoDécrypte, vous allez dans l'onglet Communauté, et à ce moment-là, vous aurez le sondage du jour, ainsi que les sondages des jours précédents. Encore merci pour les 900 000 abonnés atteints sur la chaîne, merci du fond du cœur pour votre confiance, n'hésitez pas à vous abonner, évidemment, je ne sais pas si c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes, en description, je vous mets des liens pour en savoir plus, surtout prenez soin de vous, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.